... Bien mon petit champignon ! Ça va Farida ? En pleine forme en ce lundi ? En pleine forme, on commence vraiment avec un produit automne par excellence, le champignon. On l'adore ! Et tu as une recette aujourd'hui, j'adore, parce qu'elle est extrêmement simple, là vraiment tout le monde peut la faire. Elle est extrêmement simple, pour les enfants c'est sympa à faire aussi, c'est très gustatif, plus à voir, du champignon par-ci au jambon. Alors j'ai besoin, pour faire cette recette, de champignons blancs, donc champignons de Paris, du jambon blanc, du fromage frais aux herbes, du riz basmati, un petit peu de chapelure, un peu de bouillon et enfin un peu de beurre. Alors on attaque par les champignons ? On va attaquer direct par les champignons. Les champignons de Paris, il faut bien les nettoyer, mais alors attention, toi tu connais la leçon. On ne les immerge pas dans l'eau, c'est ça ? Pourquoi ? Parce que sinon ils vont se gorger d'eau et c'est déjà de l'eau, donc c'est pas la peine. C'est hyper spongieux, voilà, après ça va être gorgé d'eau, c'est pas terrible. Donc il faut juste les nettoyer avec une brosse ou avec un chiffon humide, tu vois, et ensuite, hop là, on casse simplement le pied, comme ceci. On va conserver les pieds, tu vois, j'ai déjà commencé à les hacher, et on va commencer par les faire revenir à la poêle avec une petite lichette de beurre. Juste les pieds ? Dis-moi, juste les pieds, là pour l'instant, parce qu'en fait les champignons vont ensuite être garnis. Alors tiens, regarde, j'ai le beurre qui est fumant, hop là, j'ajoute le beurre, tu fais revenir. Alors vous pouvez éventuellement ajouter des échalotes, mais comme mon fromage frais est déjà parfumé avec des herbes, un petit peu d'ail, c'est pas nécessaire. D'accord. On va pouvoir préparer la garniture. Donc là, il faut faire revenir à peu près deux minutes, deux minutes à la poêle, mais j'avais prévu le coup, donc j'ai prévu une petite doublure. Donc là, mes champignons sont déjà revenus. Je vais simplement ajouter, tu précisais tout à l'heure qu'elle était hyper simple cette recette, et en effet, je vais ajouter simplement le fromage frais aux herbes. Tu sais, c'est un fromage frais déjà prêt à l'emploi quand on trouve dans le commerce, qui est très parfumé avec un petit peu d'ail et un petit peu d'herbe. Aïe et fines herbes. Aïe et fines herbes. On va ajouter, tiens Thomas, tu peux ajouter le jambon, donc le jambon blanc que j'ai préalablement haché. Là, j'ai utilisé du jambon blanc, mais après, vous pouvez le garnir éventuellement, mais avec du thon, pourquoi pas, du thon, du jambon cru ou alors des petits légumes coupés pour faire une version vraiment végétarienne. Tu vois, comme ceci, donc on a les champignons, alors les champignons, ça va plaire à Juliette, les champignons contiennent de la vitamine B12, n'est-ce pas Juliette, qui est excellent pour la peau. Comme tout à l'heure, je sais que tu vas faire une chronique sur la beauté de la peau. Sur la beauté de notre teint, oui. Voilà, donc là, tu vois, ma garniture, Thomas, elle est prête, il ne me restera plus qu'à, hop là, petite cuillère, petite cuillère, il n'y avait pas une petite cuillère ? On va farcir le champignon, on va farcir, on va même garnir le champignon. Thomas, tu veux en garnir un ? Ouais, je le vois. Hop là, tiens, regarde, hop, tu vois, alors il faut être généreux. Je le fais sur la grosse cuillère. Ouais, vas-y, il faut être généreux sur la garniture, voilà, comme ceci, on va faire ça très, très vite. Tu peux faire déborder un peu, ouais. Tu peux faire déborder pour que ça soit encore plus gourmand, parce que la cuisson, tu vois, ça va gonfler légèrement avec le fromage frais, donc c'est une recette hyper équilibrée, tu vois, on a à la fois du laitage, un petit peu de protéines, ouais, c'est mieux, mais ça va, tu t'es bien débrouillée. Donc voilà, mes champignons sont presque par-ci, on va poudrer de chapelure, alors ça c'est pour apporter le croquant, le croquant, parce qu'ensuite nos champignons vont passer au four, voilà, comme ceci. Et donc on ne met pas le riz dans la garniture ? Et non, alors le riz va vraiment accompagner les champignons, et alors on va faire un plat tout en un, tu vas voir. On prend un plat au four, pour aller au, qui va au four, on ajoute le riz basmati, voilà, comme ceci, directement sec, tu vas m'ajouter un petit peu de bouillon, donc un petit bouillon de légumes, tu vas à peine couvrir, voilà, encore un petit peu, voilà, je pense que là on est bon, et ensuite on va tout simplement, tiens regarde, tu peux ajouter ton champignon, le joli champignon que tu as garni, voilà, dedans comme ça, je vais en ajouter d'autres après. Et donc tout va cuire ensemble ? Tout va cuire ensemble, et ensuite on dépose le plat au four à 180 degrés à peu près, 30 à 45 minutes. Et là on est bon ? On est bon, si le riz est un petit peu al dente, n'hésitez pas à le remettre un petit peu au four, quelques minutes. On le remouille un peu ? Voilà, on le remouille un petit peu avec un petit bouillon, mais en principe, al dente, il est parfait, les champignons sont craquants, c'est fondant, il y a tout ce qu'il faut. Basiquement la dégustation ! Basiquement la dégustation, vous pouvez retrouver tout le détail de cette recette sur la page Facebook de La Quotidienne. Et donc, je vais vous montrer que la dégustation, vous pouvez retrouver tout le détail de cette recette sur la page Facebook de La Quotidienne.